bon allez on va aller découvrir cette nouvelle aventure là c'est parti j'ai juste regardé l'adresse avant parce que je pense que je connais mais je suis pas sûr c'est la j'ai regardé ce petit papier qui m'a donné c'est la rue du marais numéro 68 ok je crois que ça je savais où ce que c'est je pense que c'est la petite rue là je passe le matin alors près du lac ou je passe mais les priorités j'oublie on se mettait au rebond les midis normalement tout le monde mange entre midi et 13h et si c'est très calme c'est très très calme il ya quasi personne qui circule ou ça va ça va être ici je pense ouais c'est la rue ici ce que c'est parce qu'il m'a dit il ya deux entrées le notaire me donner les clés me donner des clés je peux aller visiter moi même mais c'est aussi je crois que je vais laisser avoir la camion est ici parce que je fais pas rentrer avec le pont je pense pas en tout cas hop prendre les clés je vais prendre fermé bonjour très police monsieur mais c'est pas ici quoi que ah ouais ouais c'est ici bon ben je pense que ça va être ici voilà ça se voit au parcours je me demande si c'est vraiment ouvert enfin si c'est ouvert volontairement ou alors c'est le notaire qui l'ouvre n'a pas dit que c'était ouvert bon de façon je pense qu'il manque rien donc ça va je veux visiter le bâtiment là je pense ça va être pour le stockage la lumière à l'allumer si je regarde pas des barrières ici ouais ah tiens ça par contre ça c'est intéressant ça mais il m'avait dit notaire que de façon le théâtre venait d'être construit et il manque encore beaucoup de matériel donc je n'inquiète pas trop là dessus ce qui manque encore du matériel donc normalement ça devrait tous les hangars m'a dit ça devrait être rempli donc là je sais pas ce qu'il va mettre d'une façon il m'a dit normalement ce serait fait d'ici un petit mois bon normalement tout serait ok ouais là siluze j'en ai jamais conduit pareil parce qu'il m'a pas donné les clés des véhicules elle m'a juste donné les clés pour visiter c'est tout épandeur ouais ce noir ici il y a rien il y a quoi ici derrière il y a rien ah s'il y a des silos ça c'est intéressant ah une camionette ça c'est cool par contre ça par contre c'est cool j'ai acheté ma camionette pour rien alors est-ce qu'il y en a voir deux je sais pas c'est vraiment très utile très utile il y a quoi l'est à l'intérieur moi je sais pas j'ai pas les clés mais là ici il y avait pas en dehors normal je pense qu'il m'a dit ici ça devrait ouais ouais c'est les épaules finesse volé les grands sur oh là là encore plus grand que mon jostin c'est le plus grand de la gamme si je pense oh là là tri plécieux pareil pour celui ci oh là là ça change beaucoup je sais pas je dois encore réfléchir si jamais j'arrête l'affaire ou je sais pas faut falloir que je réfléchisse parce que bah c'est vrai que c'est pas facile de réfléchir sur un petit coup de tête c'est grâce à milou elle m'a dit bon bah écoute si on pouvait travailler à deux ce serait bien mais c'est vrai que le travail de chacun de ce côté ce serait bien aussi bon bah je crois que j'ai visité tout en toute façon je reviendrai sûrement demain parce que enfin je dois aller au bureau de normalement bas après ici la mineur je vais y aller manger ici et hop tac et referme ça voilà nickel c'est bon bah voilà ah tiens quelque chose a rien qu'à mieux ah bon j'ai pas vu l'année encore une entrée je pense il y a deux entrées je pense qu'ils sont bien d'une première ici bon allez on va retourner là je passe et par le petit je pourrais même aller à pied c'est vrai que c'est utile parce que le matin je serai même pas prendre la camionnette limite voilà comme une est façon tous les vécus sont compris dans le prix donc ça va je peux même aller à pied le matin et limite garder la camionnette bleue et ma balle à rouge regarder pour les déplacements limite je vais moi je vais reprendre comme la voiture pour dire qu'elle reste pas là parce que si les filles qui postent et on se demande et qu'on a démarré faire attention personne parce que l'autre fois je me suis fait encore faire avoir les filles qui sont venus et tout chez moi en disant ouais t'as pas le droit de passer là mais ça je les connais un petit peu maintenant mais voilà ils disent que je peux pas passer je suis mal je fais du mal à personne même si c'est pas autorisé la camionnette je sais pas ce que je vais la garer parce qu'ici je peux plus la garer non plus avec tous les ouf franchement ils sont chiants avec toutes leurs règles ici dans la ville c'est vrai que c'est très chiant donc du coup je dois me garer ici à chaque fois donc je peux me garer à l'intérieur je peux pas logiquement ici c'est la boulangerie donc je peux pas me garer là donc je dois me garer vraiment ici carrément quoi sans gêner pas ça je vois la boulangerie mais une fois la boulangerre m'a une fois engueuler je veux te garer chez de sel et tout bon c'est chiant donc ouais bon bah je vais aller manger et hop j'irai chez le notaire vers 13 heures c'est parti allez c'est parti je sortirai toujours de chez le notaire puis vas-y je regarde l'heure déjà ça a pris du temps je pense pas que ça allait prendre autant de temps parce que bah c'est vrai qu'on a parlé beaucoup aussi de la vente de la ferme et tout ça donc c'est vrai que machin il y a du massac qui est arrivé aux concessions bon bah milou je sais pas celui-là de toute façon bon je m'arrête pas sur le labo je pense à la moisse bot donc je m'arrête pas de toute façon bah je crois que bah ici je vais aller vite fait voir les vêtes mais je pense que j'aurais fini pour aujourd'hui et je pourrais rentrer de toute façon normalement demain le notaire il m'a invité à aller voir avec lui tester des matos et tout ça il va me donner les clés parce qu'il va il peut pas normalement donc il peut pas donner les clés tout ça mais donc voilà je pense que du coup je vais devoir me concentrer maintenant à essayer de revendre la ferme ça va faire du mal mais bon je pense que la vendre je la vendrai pas je pense que je vais vendre tous les matériaux mais les bêtes je crois je vais les garder parce que c'est mon patrimoine personne n'y touchera je pense que même qui limite à perdre de l'argent je pense que j'ai pas envie j'ai pas envie de perdre mes bêtes parce que j'ai tellement investi dans cette ferme que commencer une nouvelle aventure ça va être difficile mais bon si pour gagner de l'argent je dirai pas non donc je vais sortir et je crois que du verre le soir je pense que j'irai épandre je sais pas encore où mais j'irai épandre dans un champ je pense que je vais même épandre ici devant je pense que comme ça ce sera bien ou ici derrière parce que je vois ça se doit prendre les deux mais je sais pas lequel je vais commencer bon bah allez c'est parti je n'aurai pas d'être allez c'est parti on part pour aller épandre même si j'ai pas trop loin je suis devant je sais pas j'avais dit normalement suis ici du fumier et vous plisier que je pense que faire du fumier par contre je vais faire attention à la voiture je pense que je vais la bouger parce que c'est pas de fumer dessus s'aurait-tu du lisier j'aurais peut-être dit je vais pas la bouger mais l'heure comme c'est du fumer j'ai pas trop envie de me ramasser du fumier dans les fenêtres et tout ce que soit la vitesse que c'est projeté ça peut casser une vide donc je pas compte de risques une gare à l'intérieur tant pis même limite ici ce sera bon hop allez c'est parti on va chercher deux et ça va être parti bon c'est la dernière fois je pense que je vais prendre ici même si bah après je pensais que l'autre ça je continuerai à entretenir les champs et tout impec ça l'une automatiquement ça c'est bien on va partir si je coupe le moteur c'est du bien indépendant le soir comme ça en plus les fournirs je ferai après c'est du bien ici en plus il fait beau donc enfin il fait pas trop froid les soirs d'été c'est toujours comme ça dans la ferme je continuer bon je crois je vais faire un premier détourage plus comme ça après je peux arriver à faire les lignes tac c'est parti pour faire des lignes maintenant bon normalement je peux pas répondre avec les voisins de vous pour votre souci j'ai les figues les fuites je m'en fous car j'ai eu tellement de problèmes que maintenant on appelle un petit problème par un gros problème je fais plus moi de problème ça me fait plus rien j'ai tellement tellement eu d'ennuis avec les polices et tout maintenant je m'en fais plus surtout quand les voisins ils gueulent là je m'en fais plus du tout parce que avant j'aurais été encore vraiment très très énervé quand les voisins ils gueuleraient mais là ça fait strictement plus rien donc le visier je pense pas je vais le faire ce soir je ferai peut-être demain ça dépend si je me lève de bonheur demain matin je suis pas je voudrais faire le visier je pense je pense que je vais faire ça parce que comme je m'ennuie souvent la maison puis comme j'ai plus de boulot du coup parce que ici bon bah c'est un peu mon deuxième c'est un peu ma c'est ma ferme quand même mais bon j'ai plus vraiment de boulot avec tout ce qui se passe c'est plus vraiment mon boulot parce que avec tous les ennuis que j'ai eu au niveau de finances et tout c'est pour ça que je dois reprendre une terre parce que sinon je suis bon à aller dans les bureaux et tout il ya même pas deux semaines j'ai dû commencer à faire les démarches parce que tout simplement je m'en sortais plus et que le notaire m'atteint que plutôt les lui c'est lui s'il m'a téléphoné en disant ouais bon bah c'est terminé maintenant tu arrêtes pas fermé tout c'est quoi qu'il n'est pas souvent là sinon je pense qu'on aurait été manifesté parce que tout le prix du l'équipe qui baissent et c'est ça devient chiant donc je crois que je vais ranger le doute je vais ranger moi je par contre aujourd'hui je rentrais parce que comme je dors pas ici ce qu'avant j'aurais encore dit moi je dors ici mais là c'est quand même un petit moment de leur pub ici donc bon allez lui te le rentrer comme ça ce sera bien tac les phares aussi fermé tac ça a été vite hein ça a été vite mais hop on va prendre la camionnette on va rentrer je suis crevé franchement je suis crevé truc de fou faut que je fais attention sur la route parce que sinon bon ça va j'ai déjà eu pire mais là franchement ça je vais pas voir quelque chose parce que pourtant j'ai pas bu mais il fait très il fait chaud la chaleur et tout c'est soleil soleil puis bon bah déjà de se réveiller ce soit possible oh il est quelle heure ici je veux pas être tard je pense moi ou au punais vous vous dépêche me dépêche je suis une lotère en plus j'ai rendez-vous à 8h30 bon ça je suis je me suis endormi dans le canapé j'ai eu seulement rêvé enfin seulement endormir il était peut-être 22 heures je pense donc c'est vrai que bon ça moi j'ai quand même du sommeil mais n'est pas eu tant que ça bon bah le notaire je sais pas enfin où ce qu'il est normalement il m'avait dit que je devais être à l'heure et si j'étais pas à l'heure je pense qu'il prenait quelque chose quelque avant et qu'il y en avait jusqu'à l'après-midi donc je sais pas si je vais y aller quand même aussi pas moi j'irai à la ferme je sais pas je trouverais bien quelque chose pour m'aider sans plus quoi ouais c'est bizarre quand même ça pourquoi c'est encore ouvert j'ai l'impression que Milo enfin peut-être parce qu'il y a j'ai pas vu sa voiture je m'inquiète un petit peu bon ça va je passerai tant tout le garder au tchon quel beau changement ici et ce qui est le notaire bon allez voilà pro à temps à temps tôt alors ouais il voit bizarre c'est vrai que votre pifle et tour ici je commissaire ou tourner plus bon bâche comme j'avais dit il fallait que j'étais à l'heure bon bah ça m'arrivait qu'une fois dans ma vie donc c'est pas le drame ça m'arrivait qu'il faut donc ça me fait un petit peu chier parce que bon du coup je sais pas quoi faire je suis un peu je suis un peu ouais par contre je vais m'arrêter par contre parce que là ça doit pas être normal que la porte elle est ouverte comme ça hop par contre je vais pas rentrer je pense parce que ah tiens il y a un mot sur la porte comme ça c'est rien ça alors même rien dessus bon bizarre bon tu sais quoi je retourne et j'ai rien touché à ce que si on va apprécier les filles qui viennent qui trouve quelque chose et qu'ils trouvent les empreintes on va dire que c'est moi et comme j'ai déjà assez d'ennuis comme ça je préfère pas toucher et c'est parti autour de la baraque enfin je serai le poste je suis peut-être allé faire un tout je sais pas ce que je pourrais faire un tour puisque les clés j'ai dû la rendre l'auteur donc j'ai pas le motéo je crois je vais retourner et j'irai à la ferme cet après je pense attention j'ai pu rien à faire aussi à la mer je vais prendre du visite à mer c'est cool bon bah je me rends compte je fais une bêtise maintien à vendre ici vous m'arrêtez c'est ici que ça va non là c'est pas ici mais c'est ici je suis ça va vendre ici ça va être la même maison quasiment qu'avec ouais mais je sais pas c'est quoi le prix mais je suis bien intéressé parce que là ouais c'est une petite cour derrière et limite doit peut-être installer des petites barrières autour que je suis pas embêté mais ouais ouais ça pourrait être bien en fait ah ouais je vais voir je vais aller voir le notaire tantôt faut que je me rappelle que quand je vais voir le notaire tantôt faut que je lui demande si c'est bas si justement c'est lui qui s'occupe de cette maison parce que moi je pars indirectement ce que bon bah là c'est pas que c'est vieux mais je suis près d'un lac et tout la bombe à l'outil je peux aller à pied quoi le carrément je peux aller à pied comme ça je peux prendre la forêt ou limite quand même passer par le côté tellement c'est court ouais bon bah je sais pas je vais bien je sais pas je sais pas trop bon je verrais bien ce que je vais faire c'est que j'ai retourné et je vais aller voir le notaire tantôt ouais les amis j'espère que ce petit épisode sur la ferme de l'écluse j'espère que ça vous aura plu les amis parce que ça m'a pris un petit peu de temps quand même parce que bon bah milo n'est pas là donc enfin c'est pas qu'il est pas là mais je sais plus je joue en multi enfin j'ai des problèmes en multi etc et j'ai essayé un petit peu improvisé et bah pour moi je trouve que l'épisode les amis il est bien réalisé pour moi pour moi et en tout cas les amis si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à commenter dans dans la zone qu'il faut et bah liker et vous abonner etc les amis je demande pas des masses j'espère que ça vous aura plu les amis allez à la prochaine